Voici Caroline, une sirène avec une voix incroyable, mais avec très peu de revenus. C'est pourquoi elle doit travailler pour une autre sirène, Jenny, une fille de bonne famille, riche et gâtée. Elle ne supporte pas le chant de Caroline, parce qu'elle pense que sa voix est horrible. C'est pourquoi elle dit à Caroline de travailler en silence. Caroline n'arrive pas à oublier les méchancetés de Jenny. Il est difficile de s'entendre avec la sirène riche. Elle donne des ordres à tout le monde. Surtout sa gouvernante Omar, Olivia. Est-ce que la sirène riche doit lire le journal toute seule ? Olivia doit le lire à voix haute. Parmi les nouvelles enlueuses de la mer et les articles, le concours de chant, la voix de la mer va bientôt avoir lieu. C'est exactement ce dont Jenny a besoin. Elle rêve de devenir une célébrité depuis longtemps. Caroline trouve sa vie vraiment ennuyeuse. Elle aimerait en vivre une autre si elle le pouvait. Elle va passer toute sa vie à nettoyer des sols. Mais le dieu Neptune avait d'autres plans pour elle. Son amie Julie l'appelle sur son coquiphone. Et lui parle du concours. Julie pense que Caroline peut le remporter. Caroline, c'est le moment de briller. Pendant ce temps, Jenny a commencé à se préparer pour le concours. Pendant son entraînement, elle a compris qu'elle n'arrive pas du tout à contrôler sa voix. Elle va devoir engager un coach de chant. Heureusement, Olivia en a déjà trouvé un. Son nom est Johnny Singleton. C'est l'un des plus grands chanteurs de l'océan Pacifique. Et il a été nominé pour un homard d'or. Il pourrait même apprendre à chanter aux algues s'il arrêtait un moment de se contempler lui-même. Olivia réalise que ça va être long. Heureusement, elle a des boules quiesses. Ils vont la protéger des tentatives de chant de Jenny. Au moins, pour un moment. Oh, Neptune, c'est tellement génial. Caroline a également décidé de se tourner vers Johnny Singleton. Elle espère que le célèbre chanteur l'aidera gratuitement. Il devrait aider s'il voit du talent en elle. Les journaux disent que Johnny a un grand cœur. Cependant, les journaux sous-marins montent aussi parfois. Johnny a immédiatement sorti sa liste de prix. Il n'a pas l'intention de faire de la charité. Et il s'est tellement énervé qu'il a même commencé à s'étouffer. Et aurait pu mourir. Mais Caroline lui a sauvé la vie avec un verre d'eau. Johnny a décidé de lui rendre l'appareil. Il aidera Caroline. Si elle promet de bien étudier. Johnny n'est pas si méchant, après tout. Jenny a compris que le talent n'est pas la seule chose dont elle a besoin pour gagner le concours. Elle a aussi besoin d'une superbe tenue. Et sa gouvernante va l'aider avec ça. L'un des nombreux problèmes de Jenny, c'est le fait qu'elle est très difficile. Olivia en a assez. Quelle que soit sa coiffure, Jenny est toujours insatisfaite. Il y a toujours quelque chose qu'elle n'aime pas. C'est un fait, elle fera toujours la difficile. La patience d'Olivia a des limites. Elle ne supporte plus le comportement de Jenny. Jenny ferait mieux de trouver un poisson clown à embaucher. Olivia démissionne. Caroline a une robe préférée. Mais elle est un peu usée. Ça ne va pas. Mais la jeune fille n'abandonne pas si facilement. Sa grand-mère lui a donné une recette secrète. Comment transformer une vieille robe en une nouvelle en utilisant la magie. Caroline n'a pas encore essayé ce tour. C'est pourquoi elle doit suivre la recette à la lettre. Elle aura besoin de pierre, de sel de mer, d'algues marines, d'eau, de coquillages, de la nourriture pour poissons. Maintenant, elle doit tout mélanger dans une casserole. Avec la robe. Et prononcer un sort. Oh, Caroline, espérons que ça marche. Nous sommes impatients de voir le résultat. La couleur est différente. Mais la robe est magnifique. Jenny ne peut pas croire à la trahison d'Olivia. Ses cheveux sont affreux. La robe l'est aussi. Et la gouvernante a démissionné. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Jenny a besoin d'une nouvelle assistante. Qui ne la lâchera pas dans une situation difficile. Jenny décide d'engager une productrice de show business. Agent Shark. C'est une vraie pro. Qui fera tout ce qu'elle peut pour transformer Jenny en une superstar de l'océan. Heureusement, l'argent n'est pas un problème pour Jenny. Maintenant, elle est plus confiante quant à ses chances de gagner. Caroline connaît un secret pour un maquillage parfait. Ses animaux de compagnie préférés, les petits poissons, sont très doués. Vous n'avez pas besoin d'un styliste coûteux. Vous avez besoin d'amis créatifs. Regardez ce que ces petits artistes ont réussi à faire. Caroline est fabuleuse. L'agent Shark commence à comprendre pourquoi personne ne voulait travailler avec Jenny. C'est une cliente terrible. Et sa voix rendrait fou n'importe qui. Cette sirène n'a pas hérité des talents de chanteuse de ses ancêtres. Les bateaux coulaient à cause des voix des sirènes. Mais s'ils entendaient celle de Jenny, ils exploseraient. Ils exploseraient. Heureusement pour l'agent Shark, Jenny est plutôt satisfaite de son maquillage. Mais elle veut montrer sa richesse. Et c'est pourquoi elle a besoin de poudre d'or. Jenny aura la tenue et le maquillage les plus chers de la compétition. Notre sirène riche se prépare à partir. Elle aura besoin d'un jet privé, bien sûr. Elle a fait son choix. Maintenant, il est temps de faire ses valises. Mais elle ne le fera pas elle-même, évidemment. C'est pourquoi Jenny appelle son agent. On dirait qu'elle a oublié que ce n'est pas sa gouvernante. Heureusement, Shark est une vraie pro et reste patiente face aux caprices de ses clients. Caroline a seulement peu de choses à faire, comme se rendre sur le lieu de la compétition. Elle a trouvé un billet, mais il est trop cher pour elle. Et à son grand désespoir, le serveur a apporté la note. Beaucoup trop salée ! Caroline doit trouver une solution. C'est là que le pouvoir des sirènes entre en jeu. Le serveur est charmé et il est prêt à payer l'addition lui-même. C'est le pouvoir des sirènes. Mais sa voix n'a pas seulement impressionné le serveur. Caroline a charmé un homme dans le café. Et en retour, il lui a donné une invitation pour le concours. Il lui a laissé une carte de visite. C'est son jour de chance ! Caroline s'approche de plus en plus de son rêve. Le rêve de devenir la voix des océans. Mais tout le monde ne partage pas son rêve. Jenny a décidé de se débarrasser de la concurrence en utilisant du jus de citron pour endommager sa voix. Mais son plan diabolique n'a pas fonctionné. Car au tout dernier moment, l'agent Shark est venu à la rescousse de la jeune fille. Elle ne se soucie plus de l'argent. Jenny a besoin d'une leçon. Même si elle se fait virer pour ça. Jenny est la prochaine à se produire. Elle est prête à gagner. Mais une petite maladresse ruine tout. L'agent Shark transforme ses jambes en queue. Quelques minutes avant de monter sur scène. Le look est fichu. C'est un désastre. L'agent Shark doit faire quelque chose rapidement. Jenny est furieuse. Et on dirait qu'elle a perdu sa voix. Mais elle chantera de toutes les façons. Sa performance, cependant, n'impressionne pas les juges. Elle ne parvient qu'à les faire rire. Jenny l'a bien cherchée. Et elle se précipite hors de la scène. Et finalement, c'est au tour de Caroline de chanter. Elle est vraiment nerveuse. Mais après avoir regardé les juges, elle se calme rapidement. Maintenant, elle est prête à chanter. Tout le monde est ébloui par sa belle voix. Les juges l'adorent. Mais Jenny n'abandonne pas. Elle asperge Caroline d'eau. Heureusement, rien ne saurait l'arrêter. Même une transformation soudaine ne l'empêchera pas de terminer sa chanson. Et de faire un solo. Finalement, Caroline est devenue une star reconnue et la voix de la mère. Maintenant, sa vie va changer à jamais. Malheureusement, tout ça ne s'est pas réellement produit. Jenny ramène Caroline à la réalité. Ce n'était qu'un rêve. Lequel des personnages as-tu le plus aimé ? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. On se retrouve sur Troom Troom Trick.